salut à tous allez aujourd'hui on part sur un nouvel unboxing donc c'est une résine non officielle elle est à l'échelle un cinquième c'est dream studio qui l'a fait donc c'est leur première de dream studio sur one piece en dream studio c'est un studio maintenant qui est assez connu parce qu'ils font du naruto aussi ils font du one piece avec zoro ils font une comme une sacrée gamme one piece donc ça c'est un unboxing qu'on a déjà vu sur ma chaîne en un box friends qu'un pote avait réussi du coup là je vais pouvoir faire mon propre maxi que parce que j'ai eu un coup de coeur quand je l'ai vu du coup je les commandais moi aussi forcément j'ai payé un peu plus cher parce qui était déjà sorti mais on verra ça à la fin de la vidéo alors voici la boîte vraiment une belle boîte qui est très très fine oui le petit logo ici elle est vraiment hyper fine ça c'est très surprenant qu'on la reçoit le nom du personnage vinsmoke et sanji avec le petit kick vraiment c'est une belle boîte on a son avis de recherche qui est là donc à 77 à ce moment là 77 millions voilà allez on va ouvrir ça donc voilà c'est vraiment hyper fin donc on a le sandji on a toutes les flammes on a un chargeur parce que bon c'est à l'aide on a une petite plaque et même un petit présentoir proposé la plaque il ya vraiment beaucoup de choses ils font tout pour que ça soit qu'on sache si c'est un ricast ou pas on se demande s'ils s'attendent à que il y ait des ricast qui soit fait vous voyez on reçoit cette petite carte en plus où il ya un flash code bon là c'est le flash code snapchat on s'en fout mais derrière je vais cacher le numéro mais derrière il ya un qr code en fait qu'on flash ça nous emmène sur un site où il ya un numéro qu'on remplit et du coup ça nous montre que si c'est une officielle fait par dream studio officiel entre guillemets bien sûr mais du coup on sait que c'est pas un ricast parce qu'il ya déjà des ricast de zoro donc faut faire attention après sur sandji à ma connaissance il n'y en a pas pour l'instant on va commencer par le socle qui est bien détaillé les pierres sont jolies la peinture est belle les flammes aussi qui sont en résine transparente sont belles vraiment sont bien faites on voit qu'on va mettre les flammes ici ça va faire les connecteurs pour les led du coup vu qu'elle a led on a la prise pour brancher dessous on a le petit sandji donc j'ai le numéro 186e sur 299 on a le petit logo de l'équipage de luffy qui est monté et qui se met là voilà ça c'est à tous les trois studios ont ça c'est plutôt sympa d'ailleurs même deux studios qui l'ont repris on a un petit présentoir et du coup on peut y mettre la plaque d'authenticité qui est plutôt belle donc ça rappelle le numéro 186 pour un spécial derrière on voit sandji c'est plutôt joli donc ça se pose comme ça je vais la mettre à côté du perso ça c'est cool qui pré qui pense au petit présentoir pour le maître comme vous voyez ensuite on a toutes les flammes on a un petit caillou à placer on a des flammes à mettre autour de la jambe les flammes à mettre autour du socle c'est joli en tout cas c'est pas du pvc ça c'est cool d'ailleurs les piques là je suis bien content il n'y a rien qui est cassé ça c'est vraiment cool c'était bien protégé pour le coup bon ça s'emboîte bien ça c'est bien déjà voilà ensuite celle là j'ai le caillou du coup je vois qu'il se place là bas c'est éventé donc c'est facile comme vous voyez il est vraiment très bien détaillé et c'est pour le coup là c'est pas over texturé je trouve la cravate la chemise ça fait vraiment vrai costard il ya juste que demain la tête a rajouté et en fait on met son pied là il ya un branchement de l'aide aussi je pense que la led qui va se parce que la led elle n'est pas dans les flammes en fait elle part des flammes et après il faut du coup voyez il faudra mettre sa jambe de flammes on va le faire de suite par contre je sais pas trop comment on va poser ça mais si c'est comme ça au dessus du pied ça ça va aller derrière comme ça je pense ah oui bon ça s'emboîte bien en fait ça s'emboîte nickel ensuite on a les mains on a rien de spéciale hop la main qui bouge un peu quand même la deuxième voilà ça c'est fait on a un peu de de pâte à fixe alors c'est pour fixer plutôt la cigarette parce qu'elle est vraiment petite alors on va passer au visage le plus important voilà le visage de sandy je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve hyper représentatif du personnage il n'y a pas de problème de peintre job les cheveux sont nickel pas comme corapica que j'avais eu un petit souci de peintre job là c'est vraiment impeccable ça baffe pas ça coule pas il ya vraiment c'est bien fait je suis content on va mettre ça mais après il reste plus que deux petits éléments c'est la petite clope est toute petite et la fumée qui donc je cherchais la fumée en fait elle se met sur la tête comme ça bouge un petit peu quand même et la clope donc voilà avec un peu de pâte à fixe au cas où pour pas que ça bouge du coup j'ai allumé les led ça marche bien bon c'est pas hyper puissant parce que là il fait grand soleil chez moi alors du coup les led sont un peu moins puissante au niveau du pied vous verrez du coup il ya le pied qui cache à l'aide donc forcément la lumière se diffuse beaucoup moins sur la flamme allez on va filmer ça en musique et puis on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501